Le syndrome d'apnée du sommeil caractérisé par un arrêt momentané de la respiration au cours du sommeil est plus fréquent chez les patients porteurs de trisomie 21. Il a des conséquences sur le développement intellectuel et comportemental des enfants. L'Institut Jérôme Lejeune lance en collaboration avec l'hôpital Necker une étude chez les nourrissons porteurs de trisomie 21 visant justement à dépister et traiter précocement ces syndromes d'apnée obstructive du sommeil. L'objectif de l'étude de Respire 21 c'est d'étudier le comportement et le développement des enfants trisomiques 21 chez qui on aurait dépisté précocement un syndrome d'apnée du sommeil. Le seul moyen de dépister aujourd'hui l'apnée obstructive du sommeil est la polysomnographie. Alors qu'est-ce exactement ? C'est un enregistrement sur toute une nuit du sommeil avec l'enregistrement des paramètres respiratoires, les conséquences d'éventuelles apnées et puis également le retentissement en termes de structure et de qualité du sommeil. Donc je vous rassure ce n'est pas un examen gênant, il n'y a vraiment pas beaucoup de capteurs et la plupart c'est sur le pyjama. Au début ça paraît peut-être impressionnant, après très vite, moi les infirmiers pouvaient même parfois me déposer les appareils et me laisser moi-même faire les branchements parce que voilà au bout d'un moment j'étais une maman habituée. Et une fois que l'apnée est dépistée, quel choix s'offre donc aux parents pour la traiter ? La première chose c'est de montrer l'enfant à un ORL spécialisé pour essayer d'ouvrir le plus possible les voies aériennes, c'est-à-dire d'enlever les végétations et les amygdales si elles sont augmentées de volume. Dans la plupart des cas ça suffit. Si ça ne suffit pas, on a d'autres traitements qu'on peut proposer, c'est-à-dire on fait respirer l'enfant, enfin on le fait dormir avec un petit masque posé sur le nez. Et à travers ce masque, on va insuffler de l'air avec une pression positive, donc par un effet mécanique, on va maintenir ouvertes les voies aériennes pendant le sommeil. La petite Marie, atteinte de trisomie 21, a été dépistée puis équipée de ce fameux petit masque et sa maman ne le regrette pas. Oui, on est persuadé que le bon éveil de Marie est lié au fait qu'elle dort bien. Le contraste est très évident avec les moments où je la fais dormir sans. Mais revenons à l'étude Respire 21, aujourd'hui lancée par le professeur Fouroux de l'hôpital Necker et par le docteur Marais de l'Institut Jérôme Lejeune. Concrètement, quels enfants pourraient être concernés et donc inclus par leurs parents dans cette étude ? On va avoir deux groupes. Un groupe pour lequel on va proposer un dépistage. On va inclure les enfants avant l'âge de 6 mois. Et ils vont avoir une polysomnographie tous les 6 mois. Et à l'âge de 3 ans, on va évaluer ces enfants avec des évaluations neuropsychologiques standardisées et évaluer le comportement. Donc on va comparer un groupe dépisté à un groupe qui a un suivi standard à l'heure actuelle. Les recommandations internationales, et en particulier américaines, recommandent de faire un enregistrement systématique du sommeil chez l'enfant trisomique après l'âge de 4 ans. Pour moi, c'est trop tard, puisque les troubles respirateurs du sommeil, ils peuvent exister dès les premiers mois de vie. On sait également que le cerveau d'un enfant, il double entre l'âge de 2 ans et 4 ans. C'est donc une période particulièrement vulnérable. Et si pendant ces 4 premières années de vie, on laisse persister, se pérenniser un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, je suis absolument convaincue que ça aggrave le déficit neurocognitif, les connaissances, le comportement des enfants trisomiques. Et dernière question, comment se passera l'étude quotidiennement pour les parents qui décideraient d'inclure leurs enfants ? On a pris le parti de réaliser l'examen à la maison, ce qui est tout à fait possible, avec du matériel portable, et avec des techniciens formés, et bien sûr aussi une participation active des parents. Moi j'ai connu une alternance pour le suivi de Marie, de nuits à l'hôpital et de nuits à la maison. De toute évidence, on dort beaucoup mieux chez soi, l'enfant dort beaucoup mieux dans sa maison, et les parents aussi. Les visites médicales se feront à l'Institut Jérôme Lejeune, ainsi que l'évaluation neuropsychologique, et toutes les polysomnographies seront lues à l'hôpital Necker par le professeur Foro et son équipe. Donc le but de notre étude, c'est de dépister systématiquement, tous les 6 mois, d'enregistrer le sommeil des enfants trisomiques, à partir de l'âge de 6 mois jusqu'à l'âge de 3 ans, et de voir à l'âge de 3 ans leur développement neurocognitif, leur comportement, avec l'hypothèse que si on traite les troubles respiratoires du sommeil et le syndrome d'apnobsutrile, et bien l'avenir neurologique et intellectuel de ces enfants sera nettement meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada